Comment trouver des clients en B2B et B2C pour alimenter votre pipeline des ventes et pouvoir faire développer vos affaires ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de démarrer, comme d'habitude, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir immédiatement une notification dès qu'une prochaine vidéo est tournée. Allez, c'est parti ! Voyons au travers de 3 conseils concrets comment trouver des clients en B2B, des clients professionnels ou des clients en B2C, des clients particuliers. Alors aujourd'hui, c'est souvent une problématique que les gens remontent par email mais les clients sont partout, ils sont véritablement partout que ce soit dans des bases de données, on est tous fichés à droite à gauche que ce soit sur les réseaux professionnels, sur les réseaux sociaux dès que vous sortez pour aller à des événements, des salons, des conférences ou quand bien même vous passez des moments avec vos amis et votre famille autour d'un barbecue ou d'un dîner chaque occasion, chaque point de contact est une bonne opportunité de présenter ce que vous faites dans la vie de comment vous aider les gens qui sont dans telle ou telle situation à résoudre tel ou tel problème et donc à faire percevoir immédiatement à qui vous vous adressez et qui vous pourriez aider potentiellement. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière à se mettre à ce niveau-là Soyez câblés de cette manière, chaque occasion du quotidien est une occasion de parler de vos produits et services et de ce que vous faites et d'obtenir des clients potentiels. Alors premier conseil par rapport à ce que l'on vient de dire justement la problématique c'est que comme les clients sont partout on peut avoir tendance à s'éparpiller, à vouloir taper à droite, à gauche et au final à mener des actions commerciales dans tous les sens et à ne plus savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Posez-vous la question, où est mon client idéal ? Donc ça nécessite bien évidemment d'avoir défini qui est son client idéal on ne va pas en revenir là-dessus dans cette vidéo je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet ou à vous renseigner sur internet comment définir un avatar client, enfin comment définir un client idéal la question c'est qu'il y a des canaux par rapport à votre business model qui vont être plus rentables que d'autres, plus stratégiques que d'autres donc aujourd'hui voilà, que ça soit sur Google, Youtube comme on est en train de le faire avec des vidéos sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn ou autres et bien vous allez avoir en fonction de vos produits et services, de votre marché des canaux qui vont être plus rentables, qui vont être plus efficaces pourquoi ? Parce que les gens vont être plus réactifs par rapport à vos communications et vous allez vous apercevoir que vous avez plus de retours, que ça matche plus je vous invite bien si vous démarrez de zéro à faire des tests si jamais vous n'avez pas une vision claire par rapport à là-dessus mais sinon vous trouvez tout un tas d'informations sur quelles sont les audiences de chaque réseau sociaux donc ça peut vous permettre déjà de mieux cibler mais si vous ne savez pas trop, et bien faites des tests prévoyez voilà, de faire cette semaine un focus sur tel canal la semaine d'après un autre focus sur un autre canal mesurez, regardez combien d'actions ont été effectuées combien de posts vous avez mis combien de contenus vous avez publiés et combien de leads vous avez obtenus et sur ces leads, combien vous avez émis de propositions commerciales combien de business vous avez généré quel est le chiffre d'affaires qui a été généré ça vous permettra aussi de prendre du recul par rapport peut-être à la typologie des clients c'est bien d'avoir des canaux qui transforment plus mais est-ce que ce sont les bons clients pour vous ? est-ce que ce sont les plus rémunérateurs ? si c'est uniquement des clients entre guillemets bas de gamme avec un panier moyen qui est relativement faible ça n'est peut-être pas le bon canal à développer par exemple sur Facebook si vous faites de l'acquisition sur la publicité Facebook vous aurez potentiellement des clients avec un panier d'achat moins élevé que si vous faites des campagnes d'acquisition sur LinkedIn par exemple on est sur des gens avec une CSP un petit peu plus élevée qui sont potentiellement plus sur des postes stratégiques donc voilà, c'est un exemple basico-basique mais en fonction de ce que vous avez à vendre derrière de votre gamme de produits et services faites différents tests et mesurez ce que je viens de vous donner ça vous permettra de savoir où vous concentrez par la suite deuxième conseil et bien une fois que vous avez déterminé quels sont les meilleurs canaux pour vous ça va être de produire du contenu produire du contenu tout simplement voilà, si on part de la base aujourd'hui les gens lorsqu'ils ont un problème ils cherchent à le résoudre tout seul sur Google donc produire du contenu par exemple sur un blog faire du marketing de contenu sur votre site internet donc ça veut dire produire des articles produire des études de cas produire des livres blancs qui vont parler de tel ou tel sujet qui vont expliquer comment résoudre tel ou tel problème ou atteindre tel ou tel objectif prenons un exemple concret dans mon marché si les gens qui cherchent à traiter les objections commerciales tapent sur Google comment répondre aux objections et bien le but du jeu pour moi ça va être de produire un début de réponse c'est comment on fait lorsqu'on se trouve face à des objections quelles sont les cinq bonnes pratiques pour répondre aux objections quelles sont les trois erreurs à éviter lorsque l'on se trouve face à des objections clients le but du jeu ne va pas être de tout donner mais il va être de donner suffisamment de produire un contenu suffisamment pertinent pour mettre l'eau à la bouche par exemple en téléchargeant un guide en laissant ses coordonnées ou lui donner envie de réserver un entretien stratégique avec l'équipe commerciale et bien pour savoir comment on pourrait l'aider à résoudre ces problématiques de traitement des objections idem si vous êtes dans n'importe quel marché si vous êtes dans la défiscalisation et bien d'expliquer quels sont les trois grands types de produits pour défiscaliser en 2019 parce qu'en 2019 la réglementation évolue de permettre aux gens d'aller plus loin en téléchargeant un guide un questionnaire qui va leur permettre parmi les trois solutions classiques de savoir quelle est la solution la plus adaptée à eux à leur situation personnelle ou encore une fois prendre un rendez-vous avec l'un de vos conseillers experts pour leur permettre d'y voir plus clair et d'avoir un plan d'action concret pour pouvoir défiscaliser avec ou sans vous c'est ça l'idée de produire du contenu à valeur ajoutée idem sur YouTube idem sur les réseaux sociaux vous pourrez très bien poster une communication par jour sur un sujet, sur un angle d'attaque qui préoccupe votre marché par rapport justement aux objectifs par rapport aux problématiques par rapport aux douleurs par rapport aux solutions classiques à leurs avantages et leurs inconvénients et par rapport à votre solution à vous par rapport à votre positionnement sur le marché en leur faisant comprendre pourquoi votre solution permet d'arriver plus facilement ou plus rapidement au résultat c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu encore une fois il faut être pertinent mais tout ça plutôt que d'improviser faites-vous un calendrier de publication que ça soit sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux essayez de définir des angles d'attaque des sujets qui posent problème à vos clients essayez de traiter ces sujets pour pouvoir alimenter votre marché et petit à petit faire ce qu'on appelle du nurturing de l'éducation de votre marché en leur balançant tellement de contenu à valeur ajoutée qu'au bout d'un moment il devient naturel de prendre contact avec vous ou de télécharger vos contenus avancés ou d'aller plus loin sur des prestations payantes et le troisième conseil c'est peut-être le plus pertinent et c'est celui qui est le plus oublié encore une fois aujourd'hui c'est quoi ? c'est tout simplement d'engager vos prospects dans la suite de votre pipeline des ventes pourquoi ? parce que c'est bien de publier du contenu c'est bien d'avoir identifié les bons canaux mais si vous vous contentez de nourrir votre marché de produire du contenu les gens vont être habitués à consommer du contenu gratuit et ne percevront pas l'intérêt d'aller plus loin donc il faut que vous ayez une vision très claire de qu'est-ce que permet aujourd'hui de faire vos contenus peut-être que c'est d'apporter votre prospect votre client idéal il est au niveau zéro peut-être que votre contenu gratuit lui permet d'aller au niveau 1 par exemple je reprends ce que je disais tout à l'heure au niveau des objections je m'adresse à un commercial lambda qui démarre ou alors à un chef d'entreprise qui a un savoir-faire ou une expertise mais qui n'a pas de technique commerciale à proprement parler et bien mon contenu va lui permettre de comprendre ce qu'est une objection d'avoir les 5 étapes du traitement des objections mais tout seul en l'état c'est peut-être pas forcément hyper évident à mettre en pratique donc le but du jeu c'est de lui donner assez d'informations pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire pourquoi c'est important de le faire quelles sont les conséquences négatives s'il ne le fait pas et derrière le but du jeu de télécharger un guide gratuit comme on dit à l'étape numéro 2 ou alors de prendre un rendez-vous téléphonique pour faire un diagnostic de situation ça va être de comprendre comment ça s'applique dans sa situation et de chiffrer potentiellement quel est le gain par rapport à ses taux de transformation actuel de chiffrer qu'est-ce qu'une méthode professionnelle de traitement des objections pourrait lui permettre d'obtenir et le troisième niveau le produit payant ou la prestation de formation ça va lui permettre d'avoir une méthode clé en main qui va lui permettre peut-être de passer de 30% de taux de transformation à 60% donc le but du jeu c'est d'avoir vraiment clarifié chaque étape de votre parcours du prospect qui va devenir client et une fois que vous avez fait ça et une fois que vous placez des appels à l'action systématique dans vos contenus c'est-à-dire par exemple les contenus gratuits poussez les gens à s'inscrire à votre newsletter ou à télécharger un livre blanc ou à réserver une démonstration dans vos démonstrations ou dans vos livres blancs et bien poussez les gens à découvrir des produits et services payants poussez les gens à prendre un rendez-vous avec votre équipe commerciale pour obtenir une proposition chiffrée et quantifiée ainsi de suite assurez-vous à chaque étape d'avoir un appel à l'action qui est clair et précis pour aller à l'étape d'après de votre pipeline des ventes c'est ainsi que vous faciliterez la prise de décision de vos prospects et clients il faut pré-marcher le travail en fin de compte votre prospect ne doit pas avoir de questions à se poser il doit tout simplement se contenter et bien de consommer votre contenu de vous découvrir et d'effectuer une action simple qui n'est pas complexe pour pouvoir aller dans la suite de votre pipeline des ventes jusqu'à pouvoir vous permettre de transformer l'essai avec une vente effective voilà comment ça se passe pour trouver des clients en B2B et B2C aujourd'hui donc si cette vidéo vous a plu et bien cliquez sur j'aime partagez-la avec vos collègues des contacts qui ont des problématiques pour trouver des clients et si vous souhaitez aller plus loin et bien cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger votre guide PDF à des 8 piliers de l'efficacité commerciale et une heure de formation offerte pour transformer vos prospects en clients rentables